allez en moins de cinq heures en plus en moins de 6 heures j'ai fait mieux que ma vie que dans ma première game j'ai juste regardé insulte je me suis fait était juste une seule fois pour voir où était la dernière graine du coup si j'ai choisi de laisser un fragment que j'ai choisi celui-là en dernier il ya une bonne raison derrière ça et vous allez voir voilà forte ressentir c'est bon c'est bon c'est bon pareil pour la zone de la sorcière c'est tout bon fort aris oublié il reste un truc un seul truc là ce que je vais faire c'est que je vais retourner chez le faux soyeur et d'habitude il dort ici et là il n'y est pas et là la porte est ouverte en fait c'est simple c'est parce que j'ai récupéré le médaillon en fait et là vous vous en doutez vous savez ce qui va se passer bonjour fausse fausseur enfin bonsoir plutôt génial pourquoi mais j'avais du mal à trouver le repos ce soir je sentais quelque chose qui m'appelait oh tu as trouvé mon médaillon je ne l'ai pas revu depuis le jour j'ai enterré mon seul ami le jour la terre a tremblé que le ciel s'obscurcit je me sens bizarre hélas le faux soyeur voilà pourquoi j'ai choisi ce fragment en dernier parce que c'est un combat avec ce personnage qui nous a suivi pendant tout le jeu on va se servir de toutes les capacités sur lui merde je suis désolé il commence à avoir des fissures sur lui particularité de ce boss il appelle des alliés c'est le seul qui fait ça là ça y est là il commence à péter un câble là ces alliés ils arrivent en trombe au moins le finir à la à l'épée merde ok voilà désolé merci faucheur mon temps dans ce monde est révolu je rappelle quand même tu sens ton je rappelle quand même qui voulait mourir certainement pour retrouver son ami mais merde quoi du coup ne reste plus que une chose à faire la vraie fin et cette fin on l'obtient dans l'entre des corbeaux libres bord est ce que ce personnage était triste donc voilà celui là c'était le boss se crée et je m'en veux en fait là tout est fait toutes les auras il n'y a plus d'aura rouge à part là où il ya les corbeaux libres mais c'est normal c'est là qu'il ya le sens qu'on va faire la vraie fin donc le 100% j'ai rarement fait un jeu avec un 100% de surtout sur un let's play c'est vrai tu penses ça va être la première fois et ce directement même pas dans un épisode comment obtenir ce trophée non là c'est direct on y est est ce que je peux m'améliorer une dernière fois oui bon au final il reste interagir nous y sommes au sommet d'une haute tour il ya de nombreux siècles il existait une porte autre que celle que tu as connu la première porte je suis ouverte par un humain en quête du pouvoir des dieux ses actes allaient finir par lui coûter son âme l'humain fusionna avec l'être connu sous le nom de vérité l'oeil qu'on a vu donc il acquiert la connaissance de toute chose de toute l'éternité ils s'échappèrent et revinrent dans le monde des vivants mais leur âme se perdit dans les terres la première porte fut brisée et détruite après sa destruction la grande tour s'écroula dans la montagne la vérité émergea dans le monde des vivants enchaînés aux ruines qui abritait jadis la porte le maître des portes sauta sur l'occasion et s'empara de l'essence de la première porte il allait reconstruire la porte ailleurs et enfermer la mort derrière elle le monde allait alors stagner pendant de nombreux siècles un faucheur fut affecté à l'âme du mortel qui ouvrit la première porte mais c'était une tâche impossible car son âme s'était déjà perdue dans les airs donc le corbeau gris privé de ce savoir le faucheur s'égaraille cher sa pendant des siècles donc le corbeau qu'on a tué c'est l'âme c'est âme qui cherchait en fait la vérité murmura à l'orail des corbeaux libres leur prodiguant son savoir et les guidant pour qu'ils libèrent le monde de sa stagnation elle parvint à les convaincre d'interférer dans les opérations de la commission afin qu'une âme géante soit assignée au corbeau prédestiné donc nous ainsi commencèrent le voyage du corbeau prédestiné et donc ça pourrait présager une suite le corbeau prédestiné réunira les sept tablettes de vérité c'est ce qu'on viendrait de faire parviendrait jusqu'au lieu même où se tenait la première porte là donc là on était et emporterait le pouvoir de la vérité hors de sa prison donc Merci. Et voilà. Une deuxième fois, 100%. Ça en moins de 6 heures. Et bien, voilà. Ceci conclut notre Let's Play sur Deathdore. J'espère que cela vous aura plu. Comme je l'ai dit, la vraie fin pourrait annoncer une suite Deathdore 2. Mais bon, je pense qu'il va falloir attendre un petit peu parce qu'en fait, le jeu sort, il est sorti depuis l'année dernière. Et donc, voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire, à partager la vidéo et à vous abonner. Ça me ferait très plaisir. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, à plus !